Hey, en mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir. Cette semaine, on voudrait mettre en avant le fléau des drogues, raison pour laquelle nous avons reçu un policier. Mais avant ça, PDG, on y va. Deux retours sur Oui et Seul, et je suis content de recevoir Rida. Salut Rida. Salut, ça va ou quoi ? Ça va et toi, comment tu vas ? Tranquille. Merci d'avoir accepté l'invite. Normal. Ça fait vraiment plaisir Rida. Excuse-moi, la tradition chez Oui et Seul veut que tu te présentes en quelques lignes. Nos soucis, je vais me présenter, mais bon, ça ne sera pas aussi lourd que toi. Tes présentations sont trop lourdes. Je valide fort. Non, plus sérieusement, Rida, 29 ans, parisien, pur parisien, policier depuis maintenant 4 ans. Et on va dire que j'ai décidé de prendre la parole un peu sur les réseaux sociaux, parce qu'on disait un peu tout et n'importe quoi sur nous, donc vu que ça manquait un peu de communication, et c'est dans le même but que toi, rassembler. C'est ça. Rassembler. Donc, j'ai dit, bon go, tout en respectant un peu ce devoir de réserve qu'on a chez les policiers. Donc, on va dire, grosse prise de parole depuis un an et demi, un an et demi, montrer notre quotidien. D'accord, très bien. D'où tu viens Rida ? Rida, excuse-moi. Je viens de Paris, Paris-Centre. D'accord. Je suis du centre de Paris. Certes, je n'ai pas grandi en cité. On va dire que je n'ai pas connu ces problématiques-là, mais c'est vrai que dans le centre de Paris, on a une autre problématique. C'est que, entre guillemets, je ne sais pas si ça fait un peu sale de dire ça, mais les personnes, on va dire, issues de l'immigration, des fois, on faisait peut-être tâche rapidement. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Vu qu'on est dans le centre de Paris, et même si c'était un quartier assez populaire, on va dire, il avait tendance à se « boboiser », entre guillemets. Pas de terrain pour jouer au foot, pas d'antenne jeunesse, pas tout ce qu'on peut avoir en banlieue et ce que je vois, parce que moi, je travaille en banlieue. Donc, on va dire qu'on est peut-être vite amené à faire, entre guillemets, des conneries. Donc, c'est vrai que je n'ai pas l'avis de cité, mais j'avais tout ce qu'avait un jeune, issu de l'immigration, fils de femme de ménage, dans le centre de Paris, dans un 20 mètres carrés, lit superposé avec le grand frère et le lèche-vitrine. Tout était cher, etc. Mais bon, avec l'éducation de ma maman, on s'en est sortis. D'accord, très bien. Tu dis Paris-Centre, mais c'était où précisément ? Châtelet. D'accord, ok. Châtelet, en plein Châtelet. Effectivement, c'est Paris-Centre. Moi, je voulais qu'on parle également du fléau des drogues, de manière générale, parce qu'aujourd'hui, clairement, il y a une banalisation des drogues. Peu importe les drogues, il y a une élévation au niveau des consommations, que ce soit du crack, que ce soit de l'héroïne, que ce soit des extasies, etc. C'est quoi ton regard par rapport à ça, toi ? Comment tu vois la chose au plus près de l'action, finalement ? Bah, écoute, c'est un sujet super, super sensible. Et du coup, c'est un sujet qui ouvre plein de portes, en fait. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais poser le cadre. Je suis sorti d'école et j'ai bossé à Aubervilliers. Je commençais par faire un peu d'enquête. Ensuite, j'étais sur le terrain. Après Aubervilliers, j'ai bossé dans le 18e. Et là, ça fait plus d'un an et demi que je suis à Saint-Denis. Ok ? Donc, on va dire, tu vois, ce secteur, ils sont collés. Bien sûr. Tout est collé. Pour moi, j'appelle ça le triangle d'or, tu vois. Donc, je suis légitime à parler. Donc, je sais, quand je vais vous dire quelque chose, je vais te le dire, je ne mens pas. Je te regarde dans les yeux. Je t'ai dit, Aubervilliers, 18e, Saint-Denis. Aubervilliers, Porte d'Aubervilliers, il y avait des grosses problématiques. 18e, Colline du Crac, je l'ai vu. Saint-Denis, une des plus grosses plaques tournantes d'héroïne d'Ile-de-France. Quand je te dis des gens de Saint-Étienne, ils viennent pêcher leur héroïne à Saint-Denis. Des gens du Soixant, de Lille, ils viennent à Saint-Denis pêcher leur héroïne. Donc, voilà. Maintenant, si tu veux parler de manière générale, moi, je trouve que le problème de la drogue, c'est un problème déjà d'ordre de santé. Tu vois ? Et moi, de ma vision policière, c'est que j'ai tout vu en termes de problématiques. Ça veut dire que c'est un problème de santé, donc il y a des consommateurs. Après, tu veux parler de drogue douce ou de drogue... Même si je n'aime pas les termes de drogue douce, tu vois ? Je déteste ces termes-là. On va parler des drogues de manière générale. OK. Les conséquences, c'est un problème de santé et un problème judiciaire. Et tant que les deux, je pense qu'on peut faire plus de travail en termes de collaboration. Il y en aura toujours. Malheureusement, même si on se tape. Franchement, moi, je me tape sur ça. Après, je peux te citer plein d'exemples. On est là pour ça. Et voilà, quoi. Dis. Tu vois, moi, ce que je vois, le problème des drogues, je vais te parler un peu... La colline du crack, même s'ils l'ont démantelée. Moi, je faisais les opérations. C'était le mercredi, le jeudi. Grosse attaque à la colline du crack. On essaie de nettoyer, tout, etc. On venait avec les services de la ville pour nettoyer, etc. Mais la colline du crack, tu vois, les mots doux, entre guillemets, ils t'offrent la première dose, le crack. Tu tombes tout de suite dedans. Tu vois ? Donc, eux, ils savent. Donc, il y a cet effet pervers de ça. Maintenant, le consommateur de crack, tu ne peux pas lui en vouloir, en fait. Tu vois, tu ne peux pas le... En tant que policier, tu ne peux pas dire « Ouais, t'as un toxe, t'es... » Il est malade, en fait. Il est malade. Et tant qu'il n'y a pas de grosse prise en charge sanitaire, tu vois, il sera toujours là à demander sa dose. Mais nous, par contre, en tant que policier, on a le devoir d'interpeller les vendeurs. Tu vois ? Mais si le vendeur, tu l'interpelles et que le lendemain, il est dehors, où est la solution ? Tu vois ce que je dis, Aume ? Bien sûr. Mais avant de m'attaquer à ça, moi, je voulais parler encore une fois du corps de métier. Est-ce que tu ne penses pas que les policiers devraient faire plus de prévention, notamment auprès de la jeunesse, dans les écoles, dans les lycées ? Tu sais, déjà, ne serait-ce que visuellement, quand on voit un policier, il représente, si tu veux, la fermeté, il représente l'État. C'est la personnification un peu de l'État. Tu comprends pourquoi je dis ça ? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des actions qui devraient être menées et pas seulement le policier répressif ? Je vois ce que tu veux dire. Non, mais tu prêches l'inconvaincu, là. Donc, moi, je suis pour. La prévention, je suis pour. Excuse-moi, je finis mon propos, mais c'est très bien. Tu sais, moi, je vois même à travers tes réseaux, tu prends la parole, tu parles de manière vraiment libérée, etc. C'est une très belle chose. Mais je pense que beaucoup devraient fonctionner comme toi et beaucoup devraient se poser les réelles questions. Oui, je comprends. Après, beaucoup devraient fonctionner comme moi. Tu sais qu'il y a plus de désavantages de s'afficher en tant que policier que d'avantages. Ça, on est d'accord. Donc, je peux comprendre que les collègues ne veulent pas prendre la parole et ne veulent pas s'afficher en tant que flics. C'est dangereux. Ça, c'est une réalité. Tu le sais très bien, tu vois. Moi, je m'affiche en tant que policier. Je n'ai rien à gagner. En vrai, qu'est-ce que j'ai à gagner ? Tu sais, des fois, on me dit « Ouais, tu veux faire influence ? » Non, 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 pas d'influenceur en tant que policier. Je ne vais rien gagner. Je ne vais pas gagner le code promo en tant que policier. Non, mais tu as capté le délire ou pas ? Tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas ce truc-là, quoi. Donc, ce côté « On devrait plus, on devrait plus », c'est compliqué de le faire. Maintenant, moi, je le fais. Et je sais que les conséquences que ça peut avoir sur ma vie perso. C'est vrai que moi, quand je rentre chez moi, je ne prends jamais le même chemin, etc. Je regarde à droite, à gauche, on ne sait jamais. Donc, voilà, sur l'aspect « S'afficher plus pour communiquer plus », je peux comprendre que les collègues, des fois, sont un peu plus réticents. Maintenant, faire plus de prévention, oui, ça se fait. Il y a déjà des policiers qui interviennent dans les écoles pour parler des drogues, de ses conséquences, etc. Mais c'est vrai que le côté policier, il faut quand même apporter un côté judiciaire. Parce que comme tu l'as si bien dit, dans les écoles de police, il y a des gens qui... Tu sais, on a sensiblement... On a le même âge, on est de la même génération et tout. Mais il y en a plein qui sont comme nous aujourd'hui. Et je t'assure que si vous parlez, vous faites des interventions et vous sensibilisez, je t'assure qu'il y aura des choses positives qui vont arriver. Ça, c'est une certitude. Mais ça, j'en doute pas. J'en doute pas. Parce que moi, tu vois, à Saint-Denis où je travaille, tout le monde sait que j'ai les réseaux. T'as plein de mecs de Saint-Denis qui me follow sur Insta ou sur TikTok. J'ai plus de 70 000 abonnés. Même moi, j'étais du père. D'accord. Et c'est là, je me suis dit, ah ouais, ça intrigue un policier qui parle, en fait. Tu vois, ça intrigue. Mais même malgré ça, tu sais, des fois, les gens, ils ont du mal à... C'est vrai que sur les réseaux, je parle et je communique. Mais quand je fais mon aspect... Il y a mon côté policier qui rentre en compte. Ça veut dire, quand je vais passer des menottes à un dealer, il va me dire, ah gros, mais sur Insta, t'es pas comme ça. Sur Insta, tu communiques plus qu'il y a... Ouais, mais c'est pas parce que je communique et que je fais de la prévention que j'ai un problème à te mettre les menottes, en fait. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Les gens, ils ont du mal à faire... À dire qu'il y a un lien. Pour moi, prévention ne veut pas dire pas de répression. Tu vois ? Je suis pour une police de proximité. Mais je suis aussi pour une proximité policière. Tu vois le... La petite distance qui est entre les deux ? Voilà. Police de proximité, oui. Proximité policière, également, et fort, 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 fort. Parce que le problème du stup et du trafic, c'est tout ce qu'il y a autour. On va parler... Allez, du shit et de l'héroïne dans une cité. Simple. Mais va parler aux habitants. Ils ramassent les pauvres. Va parler à la daronne qui sort à 5h du matin chez elle prendre le busto à Porte de Paris pour aller faire le ménage. va lui dire qu'à 14h, elle rentre à la maison. Son hall, il pue la pisse. Elle rentre dans le hall, il y a des toxes. Tu vois ? Il y a des... Va lui dire, c'est normal. Tu vois ? Tu comprends ce que je dis ou pas ? J'entends totalement ce que tu dis. Et moi, ça me fait mal pour ces habitants-là. Et c'est eux qui ramassent. Et c'est ça, la conséquence du trafic de stupéfiants. Tu vois ? Donc, on veut bien apporter un côté prévention. Oui, c'est bien. Au bout d'un moment, il faut taper là où ça fait mal, en fait. Il faut faire des descentes. Mais tu sais, j'entends déjà totalement ce que tu dis, mais quand moi, je dézoome un petit peu, je ne vois que des victimes. Parce que comme tu l'as si bien dit, celui qui consomme le crack est prisonnier, finalement, de ce petit caillou. Il a peut-être fait une erreur de parcours. Il a essayé et puis il se retrouve prisonnier. Les habitants, pareil. Les dealers, il y a des problématiques qu'on ne maîtrise pas également. Je ne suis pas en train de les protéger, absolument pas. Mais il y a des problématiques qu'on ne maîtrise pas. C'est la raison pour laquelle moi, je me dis, comment trouver... Tu veux parler de quoi ? Dire qu'ils sont dans les cités, les petits sont dans l'obligation d'idées ? Non, je ne rentre pas dans ça. Tu sais, à travers même ce média, ce n'est pas ça qu'on veut véhiculer. Ce n'est pas ce message. Mais le problème, c'est que... C'est clairement pas ce message. C'est ça qui est bien dans ton média, c'est que tu laisses parler déjà. Et ça, j'aime bien. Mais le problème dans ce truc-là, désolé, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Mais on a tendance... Moi, ce qui me fait mal, tu vois, c'est ceux qui dealent, c'est les petits rœufs. Tu vois, je vais te parler cash. Ceux qui dealent, c'est les petits rœufs. Et on a mis dans la tête de ses petits frères, parce que tu viens de Saint-Denis et parce que tu habites dans la cité. Même des fois, ce n'est même pas des mecs de la cité qui dealent dans la cité. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, tu laissais très bien. C'est des gens extérieurs qui viennent dans la cité. Parce que moi, quand je le sers, je lui dis, mais pourquoi tu ne fais pas s'en bas de chez toi ? Tu vois ? Dans la tête de ces jeunes, ouais, il faut dealer. C'est comme ça que tu vas t'en sortir. C'est parce que tu es rebeux. C'est parce que tu es un mec de cité que tu ne peux pas t'en sortir. Et on a beaucoup mis dans la tête de ces jeunes. Et les mecs, ils se retrouvent avant de la mort. Avant de la mort. L'héroïne, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort, gros. Tu vois, je te dis quelque chose ? Anecdote. Concrète, carré. Il y a un mec, on savait qu'il dealait de l'héroïne sur Saint-Denis. On l'a fait une fois, deux fois. Et moi, ce mec, je lui ai parlé. Une fois, je lui ai bien parlé, je le contrôle. Il a plus de, peut-être, 700 balles. Petite coupure sur lui. J'ai dit, arrête tes conneries, un jour, tu vas tomber, ça va faire mal, gros. Arrête. On l'a arrêté plusieurs fois pour qu'il trafèque de stupéfiants. Donc après, il y a la réponse judiciaire derrière qu'on ne maîtrise pas. Donc forcément, lui, il deal la mort. Il est déféré, il ressort. Il dira la mort. Il est déféré, il ressort. Lui, il se dit, bon, c'est pas grave. Sauf qu'un jour, un consommateur d'héroïne est mort. Est mort chez lui. Overdose. Qu'est-ce qu'on fait dès qu'il y a la mort de quelqu'un ? Mort suspecte, enquête derrière. Enquête, c'est remonté sur lui. Et là, il est où ? Prison. Il va passer en cours d'assise, criminel. Peut-être qu'il va prendre 20 piges, le mec. Et t'as vu, moi, je ne l'ai pas jugé en tant que sa personne. Je l'ai jugé en tant que dealer. Je lui ai parlé. Arrête, 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 arrête. Et tu te rends compte, là, le gars, il va peut-être prendre 20 piges. C'est clair. Tu vois ? Et malgré ça, son petit frère, maintenant, c'est lui qui deal. Tu vois le truc ou pas ? Bien sûr, je vois totalement Arida. Je vois totalement le truc. Après, qu'on soit bien clair, moi, je suis en train de prendre les patins de personne. Tu sais, encore une fois, je vais reprendre mes propos juste avant que tu me coupes la parole. Tu sais, à travers ce média, ce qu'on veut, c'est vraiment l'élévation de toute personne venant de différents horizons. Tu vois ? C'est la raison pour laquelle toutes ces choses-là, on les dénonce et on essaye de dire aux petits frères, entre autres, et pas que, de remonter les manches et de bosser. Oui, parce que les petits frères, comme vous l'avez dit, c'est du diamant brut, là-bas, dans les cités. C'est lourd. Exactement. L'énergie qu'il y a, elle est lourde, je te le dis. Je ne suis peut-être pas un mec de cité, tu vois ? Mais comme je t'ai dit, j'ai connu des problématiques différentes. Tu vois ? Je regardais l'interview de Barack Adama. Yes. Tu vois ce qu'il expliquait, lui aussi, parce que lui aussi, il est du centre de Paris, tu vois, de dire que c'était le lèche-vitrine, pas d'oseille. Alors, on aurait pu vite rentrer dans ce truc-là. Mais les mecs de cité, maintenant, tu vois, je ne vais pas les généraliser. Pourquoi ? Parce que je refuse de dire que les mecs des cités, c'est des mauvais comme on veut le dire. Parce que moi, j'y passe 12 heures par jour dans la cité. Ça veut dire, je n'ai pas grandi, mais j'y passe du temps en tant que flic. Et je vois les choses. Les mecs, 12 heures par jour sur le terrain, sur le terre-terrain. Je ne suis pas dans un bureau. Tu vois ? Les mecs des cités, c'est du diamant brut. Ce qu'il y a dans les quartiers, c'est lourd. On est d'accord. C'est trop lourd, l'énergie qu'il y a. Et moi, je veux qu'on met plus l'accent sur cette majorité invisible que cette minorité visible. Et si on ferait ça, je pense qu'il y a plein de petits frères qui, eux, d'hiles, changerait de truc. C'est bien vrai, c'est bien juste. Et d'un point de vue politique et sociétal, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des enjeux également ? C'est sûr qu'il y a des enjeux. D'accord. Après, tu vois, ce qui est compliqué pour nous en tant que policiers, c'est qu'il y a ce devoir de réserve. On ne doit pas trop parler politique si tu es des partis, etc. Moi, tu vois, je suis... La politique, je regarde. Je suis un citoyen lambda aussi. Tu comprends ce que je vais dire ou pas ? Donc moi, je suis en plein dans les décisions politiques, que je suis en plein dedans. Que ce soit dans mon côté policier, dans mon côté... Voilà. Tu sais, un policier, c'est un ouvrier. On gagne quoi ? On gagne 2000 balles par mois. Je paye des impôts. Ouais, on paye des impôts, les policiers. Parce qu'au cas où... Sur beaucoup de contrôle, on dit oui, c'est avec nos impôts et vous nous contrôlez. Les policiers, on paye des impôts aussi. Tu vois, c'est important de le dire. Donc maintenant, je dis à qui profite le crime ? Tu sais, tout le monde veut... Tu vois, tu n'as pas remarqué dès qu'il y a une affaire policière, etc. Tout de suite, les premiers qu'on entend en parlant à la télé, c'est qui ? Les politiques. Il y en a un qui veut... Ouais, je vous avais dit, moi j'ai cette idée, cette idée, cette idée. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Et il faut le voir sur le terrain, tu vois. Moi, je ne dis pas à qui profite le crime, mais qui est victime de ce crime ? Nos darons, les petits... Nous. Nous. Et les consommateurs, on va dire que c'est plus un problème sanitaire. Et c'est vrai que je ne le maîtrise pas chez policier, tu vois. Parce que moi, je pense clairement que si on avait voulu éradiquer l'héroïne, ça aurait été fait depuis longtemps. Ah, dans ce cas-là, il faut aller jusqu'en Afghanistan, au Pakistan, là où... Tu comprends ce que je veux dire ? Non, mais c'est vrai. Je te dis la vérité. En vérité, c'est un pseudo-problème. Quand je te dis ça, je me comprends. C'est que si on avait voulu stopper tout ça, cette propagande, on aurait déjà trouvé les solutions. Les solutions sont trouvées. Mais je pense... Il faut beaucoup de moyens. On laisse faire parce que ça arrange certaines personnes. Tu sais, tout est une question d'enjeux. Tu ne penses pas ou tu penses que c'est moi qui suis dans mon film et qui... Après, tu sais, c'est compliqué de dire que ça arrange certaines personnes et de dire... Parce que nous, policiers de terrain et à Saint-Denis, même ma brigade, tu vois, on se tape pour arrêter ça. Tu vois, vraiment, on se bat. On va mettre des surveillances. On s'en place et tout. On se bat, on se bat, on se bat. Donc, je ne sais pas si on laisse faire. Je n'ai jamais eu d'ordre de dire... Ouais, laissez faire le trafic de stupes. On n'a pas ça comme ordre. C'est plus sournois. Tu vois ? Non, nous, c'est éradiquer le point. Tuer le point. Tu vois ? Allez, ce point-là, on va l'éteindre. Tu vois ? Moi, j'ai vu des points de shit à Saint-Denis s'éteindre. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu du... Comment dire ? De l'harcèlement. Je n'ai pas le superfiant. Au bout d'un moment, nerder la guerre, c'est ça, frérot. Si le point, il ne tourne plus, c'est fini, tu vois ? C'est bien vrai. Et vous parlez politique entre vous, entre collègues ? Bien sûr. Ouais ? Bien sûr. Qu'est-ce qui se dit ? Tu sais, policiers, on est français. Il n'y a rien qui a été fait au hasard, j'ai l'impression. Bien sûr qu'on parle politique entre collègues. Et comment toi, aujourd'hui, voilà... Mais ce n'est pas de politique genre, oui, dommage, on n'a pas une loi pour ça, par exemple, tu vois ? Ou dommage, on a... On parle beaucoup de politique judiciaire chez nous, tu vois ? C'est vrai qu'il y a une grosse incompréhension de la part des policiers, si on va dire les décisions de justice. Et même les victimes viennent nous voir. Mais de toute façon, ça ne sert à rien de porter plainte. Exemple, j'ai porté plainte contre mon mari, il m'a défoncé, il est dehors, il est en bas de chez moi. Mais les gens ne comprennent pas que nous, on n'a pas la baguette judiciaire, ce n'est pas nous, on donne les décisions de justice. La justice, elle manque de moyens et ça, c'est une réalité. Et force aux magistrats, force aux avocats, force... Tu vois, ils galèrent. Et c'est vrai que nous, les décisions de justice, on se les tape en plein fouet, comme les victimes. Donc, quand tu fais ton boulot et à la fin, le mec, il ressort avec six mois ferme, mais avec la justice, on peut toujours aménager les peines, il est dehors, la victime, elle, elle voit ça. Je ne suis même pas sûr que ça serve au... Est-ce qu'ils comprennent, les mecs ? Vu qu'ils sont dehors tout de suite après, tu vois ? Mais, d'accord. Et du coup, moi, je veux revenir sur ce que je te disais. Bon, t'as ce petit... Vous avez signé ce petit pacte, vous ne pouvez pas trop parler. Bon, c'est quelque chose que je respecte totalement, mais comment se sentir totalement républicain et totalement investi dans sa mission de policier quand Zemmour parle constamment du voile, quand Marine Le Pen parle constamment du voile, toi-même, t'es de confession musulmane, toi-même, tu viens du Maghreb, où précisément ? Marocain. Marocain. 212, 100%. 100%. Je suis sénégalais, donc on est des frères. C'est la famille. Bien sûr. Donc, comment se sentir totalement républicain, totalement derrière ces valeurs républicaines ? Simple. Tout ballot. Dis-moi. En une phrase. Je suis né français, frérot. Ouais. Oui, mais tu sais... Je suis né français. Bien sûr. Attends, j'étais à l'école, on m'a jamais... Tu sais, il n'y a pas eu de différence. Tu vois, j'étais à l'école sur les bancs de l'école de la République. J'ai eu mon bac. On m'a donné cette chance-là. Je suis allé au concours police, drapeau de la France. Je suis arrivé à l'oral. Bonjour, je m'appelle Rida, je ne vais pas dire mon nom. Je suis issu de deux parents qui sont au Maroc, devant des commissaires, psychologues, officiers. Voilà. On m'a pris pour ce que je suis quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire clairement et c'est bien juste de le mettre en avant. Et je me sens 100% français intégré, mais de fou malade. C'est très bien. C'est très bien de le mettre en avant, mais si tu veux, tu es en première ligne. Toi, en cas de pépin, avec ta fonction de policier, tu es en première ligne. Pourquoi prendre tous ces risques quand de l'autre côté, on ne te montre pas à 100% que tu fais partie de la famille, que tu fais partie de la maison ? Tu comprends ce que je suis en train de te dire ? Ouais, je comprends totalement. Tu m'as parlé du voile et tout. Entre autres, parce que c'est des... Enfin, tu as grandi sous cette étiquette-là. Pas que, clairement pas que, mais peut-être que dans ta famille, il y a certaines personnes qui portent le voile. Bien sûr. Et ça, je le dis. Clairement, mais comment ne pas être impacté, comment ne pas être touché par ce genre de propos ? c'est ça que j'essaie de comprendre. Tu peux dire que le RIDA, le RIDA humain, il peut être touché. Il peut ne pas être d'accord avec certaines choses. Et fort même. Mais moi, en tant que policier, tu vois, je... Toi, tu arrives avec le dédoublement de personnalité ? Attends, tu me parles du voile. Est-ce qu'il interdit le voile ? Non. Oui, mais le fait qu'il soit constamment dans les bouches, qu'il soit constamment au cœur des... Tu vois, ça, c'est de l'annonce, on va dire, c'est de la politique. C'est de la politique. Moi, je vois ça, c'est de l'annonce. Tu sais, c'est comme les rappeurs quand ils se clashent. Tu vois ce que tu dis ou pas ? Ok. Ouais. Peut-être que la politique, des fois, c'est des annonces et tout, etc. Ils veulent dire des choses. Tu vois, moi, je respecte tout le monde. Tu vois, tu veux dire quelque chose ? Tu veux parler du voile ? Je te respecte. Ok. Mais en aucun cas, je te dis la vérité, ça a une incidence sur mon côté policier. Parce que mon côté policier, c'est quoi ? Protéger les plus faibles et je me sens totalement républicain, etc. Quand je fais une descente dans une cité pour attraper le vendeur, pour que la dame qui a bossé toute la nuit puisse dormir. Là, je me sens totalement républicain et là, je suis fier. Toi, je me dis, je suis parti et la daronne qui a travaillé toute la nuit, etc. Je crois qu'elle n'a même pas le voile. Tu vois ce que je dis ou pas ? C'est vrai. Il y a les annonces, c'est bien les annonces. Il y a la réalité et moi, je suis là pour parler de réalité. C'est tout. Et ce que je vois sur le témo, moi, je suis quelqu'un du terrain. Tu vois, je ne suis pas un syndicaliste, mais si je suis syndiqué en tant que policier, je ne suis pas un syndicaliste qui va venir, bureaucrate sur BFM TV, te dire, oui, mais vous savez, ce n'est pas de l'annonce. Moi, je suis venu sur USL, je kiffe ton émission parce qu'on parle terre-terre. Exact. Et moi, je te dis ce que je vois sur le terrain. Tu vois, les premières victimes de tout ça, enfin, on va reparler sur la drogue, tu vois, c'est les habitants de ces jeunes, enfin, pardon, les habitants de ces quartiers, les classes populaires, c'est les premières victimes. Quand tu pars de la colline du Crac, tous ceux qui habitent sur le boulevard McDonald, au cas de la Porte de la Chapelle, ils ramassent les pauvres. Tu vois, ils ramassent, ils allaient à son quartier, ils ramassent. Et le problème du consommateur, du toxicomane, entre guillemets, c'est que quand il n'a pas sa dose, il n'a plus d'argent. Donc, pour avoir de l'argent, pour consommer ça, il est prêt à tout faire. Moi, j'ai vu un toxicomane gazer une petite de 16 ans qui sortait de l'école, lui arracher son sac pour pouvoir vendre ce qu'il y a dedans pour prendre sa dose de Crac à 5 balles. Ça veut dire que le pauvre toxicomane, enfin le pauvre, les gens vont me tomber dessus, ils vont me dire « Ouais, il est agressé. » Non, c'est un malade. Il n'a même pas eu la juge de dire que c'est une lycéenne. Mais il l'a gazé. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Et les premières victimes de tout ça, c'est les gens autour. Donc, des fois, les annonces, il ne faut pas se foutre, il faut parler terrain. Et donc, tu sais, nous, on a cette image où on nous dit que les policiers qui sont sur le terrain, en banlieue, etc., c'est ceux qui ont récolté des mauvaises notes. C'est vrai ou c'est faux, ça ? C'est faux ! Apparemment, avant, ce que me disaient les anciens, « Ouais, personne ne voulait aller dans le 9-3 et tout, etc. » Patati, patata, tu vois. Parce que j'ai entendu ce discours-là, tu vois. Et il y a une réalité, c'est que maintenant, en école de police, 9-3. Tu vois, fort. Tout le monde veut… « Ouais, moi, je vais aller où ça bosse, où il y a de l'action, etc. » Tu vois. Et moi, j'étais classé, 2e dans mon classement, c'est pas un truc de fou, tu vois. J'étais 300, 300ième, on était 1100, je crois. Tu vois, donc, je suis assez bien classé. Et le 9-3, le 93, c'est parti très vite, tu vois. Et pour te dire que, moi, j'ai fait le 93, au Bervilliers, je suis allé à Paris, 18ième, j'ai kiffé et tout, mais j'ai vite, 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 voulu retourner dans le 93. D'accord. Tu sais, ce département, tant décrié, tant mis en lumière, etc. Mais, poah, l'énergie qu'il y a dans ce département, elle est lourde, elle est juste lourde. Tu vois, donc, moi, je suis plus, ouais. Et moi, ça me correspond. Proche des gens, proche des gens, proche du peuple, tu vois. Ça, il faut le souligner. Ça, il faut le souligner. Et, tu vois, on a reçu en début de semaine Justine, qui est toxicomane, qui se bat contre ses addictions. Et elle me disait que les policiers, en fait, la voyaient consommer juste devant elle, sans agir, sans lever le petit doigt, sans bouger, sans proposer de l'aide. Qu'est-ce que tu lui répondrais à Justine ? Elle, du coup, n'a plus foi en la police, n'a plus foi en l'État, qui demandait juste à avoir un substitut. Ce que je dirais à Justine, c'est que si vraiment, je dois appliquer mon métier à la lettre, je la vois consommer devant moi, je l'interpelle, je lui passe les menottes, parce que peut-être elle peut être dangereuse, avec le stupéfiant. Je la présente à un officier, elle passe sa nuit en garde à vue. Il faut qu'elle se pose la question, le policier qui est de regard consommer, peut-être qu'il n'a pas une forme d'empathie envers toi, de te laisser en fait, que tu ailles mieux peut-être, parce que ça te fait du bien, c'est une réalité. Et nous, comme je t'ai dit, la police, on a un aspect judiciaire, certes, répressif aussi. Moi, ce que je dirais à Justine, c'est que peut-être que le policier qui te laisse consommer, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas assez les armes pour t'amener sur le côté sanitaire. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Moi, je pense qu'il faut plus de soins pour ces gens-là et il faut qu'ils acceptent le soin. Parce que, tu sais, la France, on est dans un pays de droit, il y a des lois et forcer quelqu'un à se soigner, compliqué, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tu sais qu'il y en a, c'est les hospitalisations d'office et tout, c'est tout un truc et tout, etc. Donc, est-ce que s'il y a une personne qui dit, bon, obligation de soins, il n'y aura pas peut-être des associations qui vont dire, oui, la France, c'est les droits de l'homme, on ne doit pas imposer quelque chose aux gens. mais si moi, je pense que, on va dire, la drogue dure, je pense que les consommateurs, on devrait peut-être les obliger à se soigner, j'espère qu'on ne va pas me tomber dessus si je dis ça, mais de manière plus forte. Tu vois, ce n'est pas lundi, tu as rendez-vous avec un médecin. Non, c'est je te prends, je te garde et je t'emmène voir le médecin. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu laisses cette porte ouverte, forcément, l'addiction va reprendre le dessus. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire ou pas. Est-ce qu'on pourrait forcer quelqu'un, le contraindre au soin quand vraiment c'est critique ? Quand tu vois que la personne n'a plus toutes ses facultés, est-ce que ça serait faisable ? Pour toi, qu'est-ce que tu en penses en tant que citoyen ? Le fait de forcer les gens... Mais là, c'est sûr, enfin désolé, je ne maîtrise pas le côté sanitaire, mais elle est sûre que le substitut au krach, il n'y a pas de... Moi, je reprends ses propos. Ce serait bien d'interroger. Tu vois, je n'ai pas la sauce infuse. Moi non plus, mais pour reprendre ses propos, c'est ce qu'elle disait. Et donc, le fait de les forcer à se sevrer, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne sais pas si ça, c'est viable. Tu vois, c'est... Tu vois, je ne sais pas. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je t'ai demandé à qui profiter le crime. Mais là, encore une fois, on va rentrer dans un autre débat. Et c'est quoi, toi, ton regard sur les salles de shoot qu'on met à disposition ou du moins qu'on souhaite mettre à disposition des toxicomanes ? Encore ouais, ça, c'est une idée aussi d'ordre sanitaire. Tu vois, je pense que si on doit aider quelqu'un, entre guillemets, à se shooter proprement, pourquoi pas ? Tu vois ce que je veux dire ? Si c'est encadré par des infirmiers et tout. Mais bon, viens on se parle français. Dis-moi. Tu aimerais bien, toi, une salle de shoot en bas de chez toi ? Absolument pas. Tu sais quoi le problème des salles de shoot ? C'est que même autour maintenant des salles de shoot, il y a des divers qui sont mis. Tu vois le truc ou pas ? Et là, il est fait. Moi, j'ai vu des mots doux, traîner à côté des salles de shoot. Parce que un toxicoman est un malade sans télécritiquer quoi, etc. Gros respect que j'ai pour eux, c'est dur pour eux. C'est un malade, donc forcément est encore plus influençable. tu vois ? Donc, c'est ça la problématique. C'est pour ça que je te parlais de contraintes, de contraintes, un truc un peu plus fermé, plus restrictif, mais dans le but de qu'ils ressortent de là, c'est fini. Donc, voilà ce que j'en pense. D'un point de vue judiciaire, même que ce soit beaucoup plus ferme, qu'il y ait un suivi beaucoup plus intrus. Moi, d'un point de vue judiciaire, j'aimerais bien que les... Parce que, tu sais, on a parlé à un moment de la légalisation du cannabis. Exact. Et certaines personnes d'influence ont dit oui, ça serait bien de légaliser le cannabis, on combattrait un peu le trafic et ça serait mieux pour... sur le cannabis quand tu as la consommation. Moi, j'ai un exemple à te citer. Avant déjà, avoir un pochon d'héroïne... Enfin, pas d'héroïne, pardon, de cannabis ou d'herbe, c'était un délit, donc puni d'une peine d'emprisonnement. Maintenant, c'est passé aux amendes forfaitaires. Donc, maintenant, un gars qui a un joint, etc., amendes. Elles font mal. Elles sont très chères. Donc déjà, je trouve que on a fait un pas genre dans... judiciairement et les gens, ils ont un peu plus peur d'avoir un pochon sur eux. Mais les gens, ils disent que on va légaler ces cannabis, on va lutter contre le trafic. Faux. Barbès. Tu sors du métro, Barbès. Le premier truc qu'on te propose, c'est quoi ? Malboro, tu vois ? Pourtant, la cigarette, c'est pas interdit. Il y a des tabacs partout. Il y aura toujours un commerce souterrain. Donc, l'histoire de légaliser le cannabis, tu ne rends pas service à la jeunesse parce qu'ils disent « Ah ben, ce n'est pas si grave que ça. Ah ben, peut-être que je vais être tenté pour en fumer. Tu comprends ce que je vais dire ou pas ? » Moi, il faut faire flipper et il faut taper du poing sur la table. Il y a des mecs qui ont pété 20 fois dans l'année. 20 fois. Et 20 fois, il est dehors. Donc, lui, c'est ça que je lui disais. Est-ce qu'il comprend que ce n'est pas bien ce qu'il fait ? Même s'il sait ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi, je veux un aspect, j'aimerais bien un aspect judiciaire plus répressif. Et tu penses, pour finir, tu sais, tout à l'heure, je te parlais de prévention dans les écoles notamment. Tu ne penses pas que tu pourrais mettre en place, toi et d'autres, par exemple, une structure où tu emmènerais un toxicomane, par exemple, dans les écoles, parler de ses addictions, parler de ça. Tu sais, encore une fois, je reviens sur ce que je t'ai dit en début d'émission, mais on a besoin parfois d'avoir des images, tu vois, des images choc pour prendre conscience. Aujourd'hui, avec ta fonction de policier, ne serait-ce que même visuellement, tu fais déjà beaucoup et tu feras encore plus si tu vas à la rencontre de ce public-là. Tu vois, je te dis, il y en a qui, à travers les fêtes, etc., veulent essayer des psychotropes, mais tu ne sais pas comment tu vas ressortir de tout ça. Tu vois, aujourd'hui, même quand je vois avec les petits, les petits dans les cités, etc., ils sont en train de prendre les ballons. Tu vois, ils sont inconscients, mais c'est la raison pour laquelle je te dis, Rida, est-ce que tu ne devrais pas mettre en place certaines choses ? Tu vois, aujourd'hui, toi, tu as un impact même à travers les TikTok, à travers les réseaux sociaux, etc., tu es quelqu'un qui draine du trafic, qui est une communauté et je pense que c'est quelque chose qui serait bénéfique pour tous. Bah, fort. Tu sais que moi, j'attends. Moi, s'il y a des associations qui me contactent, qui me disent, Rida, tu peux passer une petite heure par aller avec les... Fort, je viens. Tu vois, moi, je lance un appel et je suis ouvert. Tu vois, ça attend que, comme tu as dit, positif, il faut en tirer du positif de tout, tu vois. Et après, il y a quand même quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est à un moment, les jeunes, ils savent faire la différence entre le bien et le mal, tu vois. Donc, tu as beau dire, moi, je communique à certaines personnes, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, bah, elles ne comprennent pas, tu vois. Mais avoir le sentiment du devoir accompli, c'est très bien, Rida, tu vois. Et à la fin de la journée, te dire, ok, j'ai arrêté des personnes, te dire de l'autre côté, j'ai évité à certaines personnes de prendre des drogues. Je pense que c'est encore mieux. Mais fort, mais fort, je te dis. La répression, ça doit être le dernier recours. Mais tu sais que j'ai vu des petits, moi, arrêter de dealer, tu vois, et me recroiser, il me dit, bon, c'est bon, c'est fini, tes conneries. Il me dit, c'est bon, c'est fini. Eh, lourd, comment je suis content, frérot, lourd. J'écoute du rap, je kiffe le rap, tu vois, je kiffe ça. Tu trouves pas qu'il y a un peu trop de, on va dire, de, les rappeurs, ils se gangifient, entre guillemets. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça ? Tu trouves pas qu'il y a un gros... Le policier, il va parler. Après, le policier, il aura toujours cet aspect répressif. Tenue, uniforme, république, c'est comme ça. Mais toi, tu penserais pas que les rappeurs doivent faire plus sur ça ? C'est quand même, des fois, ils auraient plus d'impact, je trouve, dans les quartiers, tu vois. Mais clairement, si tu vois, encore une fois, nous, on a vraiment une portée sociale, mais je n'hésite pas à leur, justement, proposer ou du moins soumettre cette idée-là. Moi, je pense que dans tout ce marasme-là, dans tout ce qui se passe-là, chacun doit y mettre du sien. Clairement, chacun, il doit y mettre du sien. Tu sais, là, tu parles des rappeurs, c'est pas pour prendre leur défense. Moi-même, j'ai rappé. Moi-même, j'ai véhiculé un certain message. Mais je te dis, il y a beaucoup de cinéma, il y a beaucoup d'entertainment. Là, en l'occurrence, quand il s'agit de la jeunesse, etc., tout le monde doit y mettre du sien. Les parents doivent avoir un droit de regard. Les parents doivent avoir un droit de regard. Il ne faut pas qu'ils se délaissent du problème. Ils doivent avoir un droit de regard. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune et que je ne comprenais pas certains lyriques, certaines paroles, je demandais. Je me renseignais. J'y allais voir la REF. Tu vois, je demandais même aux plus grands décités, à mes grands frères, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est la raison pour laquelle je te dis, aujourd'hui, c'est une autre époque, mais clairement, tout le monde doit avoir son mot à dire et tout le monde doit agir. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Tu vois, par rapport au rap d'avant, enfin, moi, ce que j'ai connu, je trouve que maintenant, tu vois, avec la drill et tout, on met de plus en plus, dans les clips, il y a de plus en plus de drogues. On fait beaucoup plus de références à ça. Drogues, oseille, donc belle vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? J'entends totalement ton propos. Et même les petits, ils le disent, tu vois. J'entends totalement ton propos. Mais là, encore une fois, dans tout ce qui se passe là, chaque personne, chaque groupuscule doit faire le taf. Exactement. C'est pour ça, moi, tu vois, je le fais de mon côté policier et je me montre en tant que flic, je m'affiche. Mais tu vois, moi, je kifferais, prendre un rappeur qui... Tu sais, on se retrouve autour d'une table, tu vois. Mais c'est terrible. Un policier, un rappeur, un mec qui a fait dix ans de tôle. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est terrible. Et on se retrouve et ça jacte et ça se dit les trucs. Bien. Français, tu vois, on se regarde dans les yeux. OK. Tu vois, le mec qui a fait dix ans de tôle, il va me dire, ouais, mais vous, les policiers, ouais, mais toi, t'as fait dix ans de tôle parce que t'as fait du sale, il faut que tu payes. On se regarde dans les yeux. Il faut qu'on se dise les choses, tu vois. Ouais. Tu veux dire qu'il y a d'assez dans la police ? Il y en a. Je le dis. Cache. Mais regarde, il y a Rida en face de toi maintenant. Qu'est-ce qu'on fait ? On va se tirer dessus tout le temps ? On va se dire, c'est ta faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute, le rappeur fait quoi ? Je vais lui ressortir ses textes. Tu vas me parler de police, mais je vais te ressortir tes textes. Tu te rends compte de ce que tu dis et que les jeunes, ils répètent après toi ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh ouais, au bout d'un moment, il faut se parler tous français, tu vois. Non, mais c'est clair. Et ça, ça serait tellement, tellement lourd d'organiser ça. Tu sais, des fois, serrer la main à un flic, c'est chaud. Tu vois ? En mode se rapprocher. Tu sais, en mode, ouais Rida, je ne peux pas trop te donner de force parce que t'as vu, je suis flic et t'as vu, moi je... Mais gros. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça, reste à toi. De fou. De fou mal. Déjà, merci à toi Rida, clairement, merci à toi. Mais comme je te le disais, tu sais, on a un certain âge et nous ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens s'élèvent. Mais de fou, de fou. Parce que quand je te vois, moi, oui, tu as ta fonction de policier, mais je vois aussi un mec qui essaie de s'en sortir. Je vois aussi un Africain. Avant de voir les choses qui nous séparent, voyons les choses qui nous rassemblent. Tu vois ? Et ce sera le mot de la fin. Lourd. Lourd de fou. En tout cas, merci Rida d'avoir accepté l'invite. Ça fait vraiment plaisir. De fou. Et puis, on en reparle. Avec plaisir. On en reparle. On regarde ça. Tu sais bien, OK ? Yes, frérot. C'était le Chairman et qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec l'homme que l'on nomme Rida pour We are Seul. Mes paroles valentière. Peace. We hustle, baby.